Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le BUT, option spécialité génie électrique et informatique industrielle. On est heureux de vous accueillir pour cette conférence virtuelle, mais là nous sommes bien là en direct avec vous. Comment ça va se passer ? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez assisté à la conférence sur le BUT de manière générale juste avant. Ça va se passer exactement de la même façon. Vous avez un fil de discussion dans lequel vous pouvez poser des questions. Il y a avec moi quelqu'un qui modère ces questions. Parfois, on y répondra dans le fil de la conversation parce qu'on sent qu'elles reviennent souvent. Mais parfois aussi, on les met de côté pour ensuite partager avec vous à la fin de cette présentation. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos questions seront traitées. Il n'y a aucun souci. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vais d'abord vous présenter un petit peu le BUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. J'ai pour ça une petite présentation et puis ensuite, on aura une phase d'échange via ce fil de conversation. Merci à vous, en tout cas, d'être venu. Je me présente. J'ai oublié. Je suis Frédéric Cairel. Je suis le chef du département génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de Tours, université de Tours. Voilà. Eh bien, c'est parti. On y va. Déjà, voilà. Donc, je vais vous parler du BUT, ce nouveau diplôme et du BUT GE2I. On abordera d'abord le passage du DUT au BUT, mais je le ferai assez rapidement parce que certains d'entre vous ont déjà participé à la réunion précédente. On parlera plus précisément du BUT GE2I. Nous verrons les débouchés, les métiers, les entreprises et aussi les poursuites d'études. Et puis ensuite, nous passerons à une période d'échange et de questions et de réponses. Certains d'entre vous connaissent certainement le DUT, qui était un diplôme et qui est toujours d'ailleurs un diplôme universitaire en deux ans, qui était soutenu par les IUT. Eh bien, à partir de la rentrée 2021, c'est fini. Et le DUT disparaît au profit du BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie. On passe sur un diplôme en trois ans qui se fait toujours à l'intérieur des IUT. C'est un diplôme public. C'est important de le dire parce qu'avec ce terme de public, il y a aussi la notion de tarif quand on s'inscrit dans la formation. C'est un diplôme national. Tous les départements GE2I de France appliquent à 80% le même programme pédagogique, avec une adaptation locale en fonction du tissu industriel et des spécialités qu'ils ont. C'est un diplôme sur trois ans, très axé sur la pratique, fortement encadré, puisque ce sont des petites formations, 112 étudiants pour tour, des groupes de 28 en TD, des groupes de 14 en travaux pratiques, en lien avec le monde professionnel, puisque vous allez le voir, il y a énormément de liens avec ce monde professionnel, ne serait-ce qu'à travers les stages, et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat, et donc qui donne au BUT une reconnaissance déjà européenne et internationale. Bien évidemment, la sortie à Bac plus 2 est toujours possible, le DUT existera toujours, mais c'est vrai que le BUT a été construit sur trois années. Alors, quel est l'objectif du BUT GE2I ? Eh bien, c'est de former des cadres intermédiaires pour les préparer au monde de demain. Quand on parle de cadres intermédiaires, on parle de gens qui vont développer des compétences pour oeuvrer dans des domaines très variés, comme ceux de la ville, de l'industrie actuelle, mais aussi l'industrie à venir, des réseaux intelligents et connectés, des transports, de l'électromobilité, de l'aéronautique, des énergies renouvelables, de la gestion et de la distribution de l'énergie, de la santé, du monde de l'audiovisuel, de la robotique ou du spatial. Donc, vraiment, on prépare des gens pour des domaines très, très variés. Ces professionnels vont être, par exemple, capables d'intervenir et de mettre en place et de gérer des systèmes, des installations électriques, par exemple, de concevoir, de réaliser, de programmer, de maintenir des cartes électroniques fixes ou embarquées. Et là, on vient toucher au domaine de l'automobile, de la robotique, de l'avionique. Ces professionnels vont être capables d'automatiser et de contrôler des processus industriels, mais aussi de gérer et de maintenir des réseaux informatiques industriels. Donc, ce sont des professionnels très complets, formés sur ces trois années pour répondre à des besoins réels de l'industrie française d'aujourd'hui. J'avais oublié aussi, effectivement, analyser, développer des systèmes, traiter de l'information, transmettre de l'information. C'est une des qualités des professionnels que l'on va former durant ces trois années. Alors, comment on va faire cela ? Eh bien, sur trois ans, avec une moyenne, je dirais, de 30, 33 heures de cours par semaine, au total, 2000 heures de cours sur les trois années. Donc, 180 ECTS, c'est-à-dire l'équivalent pour entrer dans le système LMD, la reconnaissance européenne. Et puis, on va faire ça dans une formation qui est axée sur la pratique et sur les projets. On a 600 heures de projets encadrés sur trois ans, des travaux pratiques par petits groupes, des travaux dirigés, où on regroupe deux groupes de travaux pratiques, des cours magistraux, bien évidemment, en promo complète. À Tours, c'est environ 110 étudiants. Et puis, 22 à 26 semaines de stages qui doivent être faites durant la deuxième et la troisième année de formation en France ou à l'étranger. Alors, comment on fait cela ? Eh bien, il y a une première année de tronc commun. Tous les étudiants, pendant la première année, font exactement le même programme. Et à l'issue de cette première année, les étudiants vont choisir, en fonction de leur appétence, mais aussi de leur capacité, et là, nous sommes là aussi pour évaluer avec eux ce choix-là, un parcours. Un parcours parmi trois à Tours, qui sont automatisme et informatique industrielle, électricité et maîtrise de l'énergie, électronique et système embarqué. Et pendant la deuxième et la troisième année, même s'il y a encore une partie de tronc commun, les étudiants vont se spécialiser dans un de ces trois domaines, sur un de ces trois parcours. Alors, cette formation, elle est accessible en formation initiale, mais aussi en formation continue et en apprentissage. Pas dès la première année, mais elle est ensuite accessible par apprentissage. Elle est ancrée très fortement dans le milieu professionnel, local, mais aussi national, puisqu'on a des stages dans lesquels nos étudiants vont, et puis on crée comme ça des réseaux, des liens avec le milieu industriel. Il y a beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent dans notre formation faire des conférences, des cours. On organise des tables rondes avec les professionnels, des forums, des stages dating, des visites d'entreprises. Il y a un très, très fort lien avec le monde industriel, local. Comment vont être évalués nos étudiants ? Eh bien, de manière continue. Ça, c'est une des qualités, un des points forts aussi des IUT. Mais aussi, et c'est nouveau avec le BUT, par compétences. On va faire en sorte d'évaluer pour chaque étudiant un certain nombre de compétences avec un certain nombre de niveaux. Par exemple, la conception, concevoir un système qui peut aller d'un système très simple à un système complexe, alliant le numérique, l'analogique, etc. Et nous, on va faire en sorte d'évaluer ces compétences et de diplômer quelqu'un avec aussi un niveau de compétences. Et puis, tout cela est fait par des enseignants, des enseignants-chercheurs et des professionnels qui interviennent donc au sein de l'université à l'IUT. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail les parcours dont je vous ai parlé, ils sont au nombre de trois. Le premier, c'est automatisme et informatique industrielle. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc là, j'ai mis quelques mots-clés pour essayer de voir, de faire résonner des choses chez les lycéens qui m'écoutent là en ce moment. Quand on parle d'automatisme et d'informatique industrielle, on parle de supervision, supervision des systèmes, de la production, de l'Internet des objets, de l'interface, des interfaces en machine qui sont très présents dans le monde industriel, mais aussi dans la robotique, de la cybersécurité, c'est un sujet très, très en pointe aujourd'hui et très important, de l'industrie 4.0 dans laquelle nous sommes et nous devons accélérer d'ailleurs le rythme pour entrer dans cette industrie 4.0, de la visionnique, de la production industrielle, qui est un grand domaine aussi de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Et puis, bien évidemment, de la robotique. Voilà, ce parcours-là va venir toucher à tous ces univers, à tous ces domaines. Le parcours suivant, c'est électricité et maîtrise de l'énergie. Alors lui, on est plutôt sur des thématiques autour de la production, de la conversion, de la distribution ou du stockage des énergies. On va aborder des choses comme les transports urbains, ferroviaires, les véhicules électrifiés. On parlera de sûreté des personnes et des systèmes industriels. Et enfin, on abordera des notions d'efficacité et de transition énergétique. Électricité et maîtrise de l'énergie, je pense que là, ça parle beaucoup plus aux gens. Et c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias. On est dans ces énergies renouvelables. On est dans cette optimisation d'utilisation d'énergie, des nouvelles énergies dans les véhicules électriques, la voiture électrique. Mais pas que. Le train, c'est un véhicule électrique dont on parle assez peu et qui bénéficie aujourd'hui d'énormément d'améliorations et de technologies. Et enfin, le troisième parcours dont j'ai parlé, c'est électronique et systèmes embarqués. Et alors là, on va former des gens qui sont capables d'analyser, de concevoir, de maintenir, de réaliser des systèmes embarqués qui communiquent, qui sont autonomes, électroniques et numériques et qui trouvent leur application dans des domaines comme la domotique, la robotique, les transports, l'audiovisuel ou la santé, par exemple. Donc, trois parcours bien distincts qui se font en deuxième et en troisième année avec en parallèle un tronc commun que suivent tous les étudiants. Encore un peu plus en détail, j'ai parlé de contrôle continu et d'évaluation par compétence. Alors, dans les IUT, eh bien oui, il y a beaucoup de notes, beaucoup de manières d'évaluer nos étudiants. On parle de 60, 70, 80 notes par semestre, ce qui donne quand même une idée un petit peu de la continuité de l'évaluation dont on parle avec des exercices très, très variés, des devoirs surveillés, des petits UCM, des tests, des comptes rendus de travaux pratiques à rendre. Et puis aussi des mises en situation professionnelles. Ces mises en situation professionnelles vont nous permettre notamment d'évaluer par compétence et de savoir par rapport à telle ou telle compétence si l'étudiant a atteint un niveau et lequel. Il y aura aussi un portfolio pour chaque étudiant qu'il devra remplir, dans lequel il devra nous faire la preuve aussi qu'il a atteint certaines compétences et certains niveaux de compétences. Et face à lui, il aura un jury qui va le tester et valider avec lui l'acquisition ou non de ses compétences. Donc c'est un vrai contrôle continu, un vrai suivi de chaque étudiant qui est fait dans les IUT. Et ça, nous y tenons beaucoup. J'ai parlé du lien avec les professionnels. C'est effectivement un vrai lien que nous avons et c'est une chance sur laquelle nous travaillons tous les jours parce que nous avons des intervenants professionnels dans nos formations et nous y tenons. C'est même une obligation. Nous avons ce que l'on appelle le PPP, le parcours professionnel personnel. C'est vraiment un accompagnement que fait certains membres de l'équipe pédagogique avec les étudiants vers une réflexion d'un parcours, de qu'est-ce que je vais faire après mon diplôme, est-ce que je poursuis, est-ce que je m'intègre dans la vie professionnelle, quels sont les univers qui me plaisent, etc. Et donc là-dessus, chaque étudiant est accompagné. Et puis nous organisons, j'en ai déjà parlé, des tables rondes où les étudiants peuvent rencontrer plusieurs industriels, c'est 20, 30 industriels qui viennent, sur une après-midi et les étudiants, par groupe, vont les rencontrer, discuter métiers, discuter des qualités qu'il faut avoir pour rentrer dans le monde professionnel. On organise des rencontres un peu plus informelles, parfois des entreprises qui viennent présenter en amphi à nos étudiants des opportunités, des possibilités de stages, d'apprentissage, des conférences un peu plus formelles, aussi des salons organisés par l'université avec des professionnels. Et bien évidemment, on a un lien très fort avec le milieu professionnel grâce au stage et grâce à l'apprentissage, qui est possible de faire, puisque là, pendant 22, 26 semaines, ou quasiment la moitié de l'année pour les apprentis, l'étudiant est directement envoyé dans le monde professionnel et doit prouver ce qu'il est capable de faire, apprendre, apprendre des nouveaux gestes, et puis aussi découvrir ce milieu professionnel qu'il ne connaît pas forcément très bien. Dans les IUT, il y a cette volonté, à tout prix, de professionnaliser, de mettre les étudiants dans un contexte réel. J'ai parlé des projets, alors c'est 600 heures, 600 heures de projets réparties sur les trois années, avec des réalisations techniques, bien sûr adaptées au niveau de chaque semestre, un travail de groupe, en autonomie, alors quand je dis en autonomie, c'est une volonté d'apprendre l'autonomie à nos étudiants, mais avec bien évidemment derrière un coach technique, un enseignant qui va driver le groupe aussi, recadrer, réapprendre à travailler seul, à organiser le travail, etc. Plusieurs projets, dans chacun des semestres de la formation, parfois sur deux semestres consécutifs, en groupe, qui ont pour objectif, et bien de mettre en évidence les compétences acquises par l'étudiant, par les étudiants, et puis surtout aller gratter de nouvelles compétences, de nouveaux domaines, qui ne sont pas forcément abordés, ou juste un petit peu mis en lumière pendant la formation. C'est l'occasion, ces projets, d'élargir un petit peu son champ de connaissances. Ça, j'ai bien jamais parlé, 22 à 26 semaines, entre la deuxième et la troisième année, répartie entre la deuxième et la troisième année, c'est vraiment le moment pour l'étudiant d'appliquer ce qu'il a vu chez nous, dans un monde professionnel, de se confronter à ce monde. Parfois aussi de redonner du sens à sa formation, qu'il trouve peut-être un peu théorique, où il se dit qu'on est peut-être détaché de la réalité, de s'apercevoir que non, ou de s'apercevoir que telles ou telles choses sont utiles dans le monde professionnel, et de revenir pour une phase à l'IUT, un peu plus motivé, et plus conscient de ce qu'il est en train de faire, et de l'intérêt de ce qu'il est en train de faire. Bien évidemment, ce stage se fait en France, dans une entreprise, dans une administration, dans un laboratoire de recherche, par exemple, mais aussi à l'étranger. Il est possible de faire ces stages à l'étranger, et d'ailleurs, nous encourageons autant que faire se peut, nos étudiants à y aller. Voilà. Nous avons vu un petit peu ce qu'était le BUT GE2I, quels étaient les domaines que nous allions toucher, comment on préparait les étudiants à être diplômés, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, les métiers après un BUT, excusez-moi, j'ai laissé le mot DUT encore, après un BUT GE2I, ça peut être technicien supérieur, si on sort directement après son BUT, qui était l'équivalent, on va dire, d'un DUT d'une licence pro jusqu'à présent, mais aussi pour certains qui vont poursuivre, pourquoi pas ingénieurs, s'ils poursuivent en école d'ingénieurs, alors on va toucher énormément de domaines, la recherche et le développement, la production, la maintenance de systèmes, etc. C'est très, très vaste. C'est très, très vaste, et aujourd'hui, si je devais faire l'inventaire des entreprises dans lesquelles nos étudiants sont, ont fait des stages, sont embauchés aujourd'hui, avec lesquels elles ont obtenu un contrat d'apprentissage, elles sont très nombreuses. J'en ai mis là quelques-unes, des locales, des nationales, mais voilà, on a un vrai, vrai partenariat professionnel, un vrai tissu industriel autour de nous, et des vrais professionnels qui nous suivent et qui apprécient nos diplômés. Alors les domaines, ils sont nombreux, vous les avez déjà vus plus ou moins à travers les trois parcours, mais c'est l'aéronautique. Il n'y a pas d'aéronautique sans personne compétente sur l'électronique, sur la programmation de systèmes embarqués, et là on est vraiment dans le système embarqué. On ne peut pas être plus embarqué que dans l'aéronautique. Sans une maîtrise des systèmes énergétiques, distribution, économie, gestion, optimisation de l'énergie, l'aéronautique, on est dedans. Le ferroviaire, bien évidemment, c'est quand même le véhicule électrique avant même la voiture électrique, je dirais. L'énergie, sa distribution, sa production, sa conversion, son stockage, par exemple, mais aussi l'automobile, sa production, toutes les chaînes de montage, tous les robots industriels, mais aussi toute l'électronique, toute l'informatique industrielle qui est à l'intérieur de la voiture, tout le multiplexage, toutes les commandes qui sont aujourd'hui électroniques, et puis la batterie, la gestion de l'énergie, la distribution de l'énergie, la production industrielle de manière générale. Et là, il y a un très, très grand domaine pour nos diplômés, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'automates industriels à programmer, à installer, à maintenir, à faire évoluer. Voilà, la santé, le domaine de la santé avec tous les systèmes d'appareillage, et on a des anciens de géodésie qui sont aujourd'hui dans des hôpitaux et qui ont pour métier de gérer le stock des appareils de santé. La domotique, bien évidemment, qui est en train de monter en force, mais aussi des domaines comme l'armée, les télécommunications, ou le spectacle un peu plus exotique, mais qui pour certains est une vraie volonté. Dans ce cas-là, s'il y a la volonté et l'énergie, ils arrivent à accéder à ces domaines. Donc les domaines d'application, les métiers, les débouchés de nos diplômés sont très, très vastes, je dirais. Je dirais à partir du moment où il y a de l'électricité qui arrive dans l'entreprise, il va bien falloir l'utiliser, la gérer, la distribuer, et puis qu'elle serve à quelque chose de manière un peu excessive. Alors il y a un autre point aussi que se posent les étudiants ou leur famille, c'est « et si je ne veux pas rentrer dans le monde professionnel, est-ce qu'un BUT va me permettre de poursuivre mes études ? » Oui, alors ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, bien sûr, ce sont les données pour le DUT, puisque en 2021 démarre la première année de BUT, mais il y a fort à parier que ce sera la même chose pour le BUT, les écoles d'ingénieurs. Si elles sont friandes de nos étudiants, elles continueront à l'être, il n'y a aucune raison à ce que ça change. Aujourd'hui, c'est 50 % de nos étudiants qui poursuivent en école d'ingénieurs, 15 % qui vont vers une licence professionnelle, et puis certains qui vont vers des classes préparatoires, les classes préparatoires ATS, d'autres vers des écoles de management ou mélangées avec de la technique, du technico-commercial, vers des universités technologiques ou vers des licences plus classiques à l'université, licence, master, etc. Bien sûr, on a un certain nombre de nos étudiants qui rentrent dans la vie active, et normalement, le but a aussi pour vocation d'augmenter ce nombre de professionnels, puisqu'il y a une vraie demande aujourd'hui dans ces domaines-là. Alors, pour ces écoles d'ingénieurs, eh bien, le recrutement est de plus en plus direct, parce que les écoles d'ingénieurs se rendent compte que les diplômés BUT sont des étudiants, des diplômés de très bonne qualité, qui ont en plus d'une base théorique qui est correcte, une base technique, pratique, qui est très forte, et puis d'autres compétences qui ne sont pas forcément développées dans d'autres types de préparation, mais rédiger des comptes rendus, rédiger des rapports de stages, des rapports d'activités, des rapports de projets, toutes ces choses-là qui vont intéresser le monde professionnel et l'univers des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles qui recrutent directement sur dossier, éventuellement sur entretien, comme les INSA, l'UTT, l'UTBM, l'UTC, le réseau Polytech, le groupe IMT avec les mines à l'intérieur, l'NCR, Matmeca, Bordeaux, Supénère, l'NCA, etc. Beaucoup d'écoles et de très bonnes écoles. On a encore organisé la semaine dernière un forum des poursuites d'études avec nos étudiants, un forum virtuel, mais auquel, je pense, ont participé plus de 25 écoles qui sont donc très, très demandeuses de nos étudiants. Bien sûr, il y a quelques écoles qui recrutent sur examen spécifique plus entretien. Certaines, des écoles, on va dire, de très haut niveau, mais pas que, parce que parmi celles qui recrutent directement, vous pouvez aller voir que l'Insert de Matmeca n'a pas à rougir du niveau qu'elle a, mais certaines exigent de nos diplômés une année d'ATS. Alors là, je parle pour les DUT. On verra bien ce qu'est l'année pour les BUT. Et puis, on a, avec le réseau Polytech, des écoles d'ingénieurs universitaires, un parcours, le parcours Avosti ou PUIP Avosti, qui permet aux étudiants qui sont en terminale techno de rentrer chez nous sous forme d'une sorte de prépa intégré, on va dire. Ce sont des étudiants à part entière chez nous, mais ils doivent réussir leur diplôme avec un certain niveau et s'ils réussissent ce diplôme, eh bien, ils ont une place dans le réseau Polytech. et ils n'ont pas besoin de passer de concours à ce niveau-là pour rentrer dans le réseau. Voilà. Donc, on a de belles opportunités pour nos étudiants. Je vais m'arrêter là, je dirais, sur la présentation. Je préfère échanger maintenant avec vous et répondre aux questions que vous avez pu poser dans le fil de conversation. Bien évidemment, si vous voulez plus d'informations en dehors de ce webinaire, je vous invite à aller sur le site de l'IUT, de Tours et sur la page du département GE2i, mais aussi sur un site. Alors, ne tapez pas directement BUTGEI sur la barre de recherche de votre moteur. Vous ne le verrez pas apparaître pour l'instant, vous êtes des privilégiés. Il apparaîtra bientôt, mais pour vous, je vous le donne puisque je l'ai mis en place, donc je sais qu'il existe. Il vous suffit de taper https2.slash-slash BUT.GEI.fr et là, vous aurez une description très détaillée de ce qu'on y fait, de comment on le fait avec des exemples, des photos, des vidéos, des projets, des choses comme ça. Bref, de quoi vous donner une idée réelle de ce qui est possible. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –